On est repartis YouTube donc pour Final Fantasy VII Rebirth, pas à quel épisode on est mais c'est pas grave. On va continuer donc la progression de la caverne là avec Nanaki et Barrette. Hop allez c'est parti. On peut pas traverser donc ouais là ok là bas il y a un truc. Ça veut dire qu'il y a un passage. Non, mais qu'il y a un passage. Né qu'à. Petit coffre. Chon 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 chon. Chon chon. Chon chon chon. Chon chon chon. 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 Chon chon. Chon. On va soigner Nanaki un p'tit coup. Je me demande ce qu'il pourrait lui faire mal. Ah, ça l'a fragilisé. Quand même. Ça l'a fragilisé. C'est moi qui vient de m'inspirer la vie là. On s'entraînement. On s'entraînement. Me tiens à toi ! On s'entraînement. Oh la musique ! On s'entraînement. Excellent. Excellent. Oh maman tu as pris laenerie. Sorry. Oh mon frère c'est bon. Oh mon frère c'est un ouf. Ouais. Oh mon frère c'est moi aussi. Je peux pas invoquer d'invocation là, apparemment. Ok. Ah ok, non, c'est parce que la GG n'était pas remplie. Autant pour moi. Là on peut. On va voir, Ramy, ben écoute, il a pas trop aimé l'électricité tout à l'heure. Moi aussi j'ai un pote, Mélanie. Il aspire ma vie, secon. Il se passe un peu de bizarre là. Je sais que ça te démonte ! J'ai tombé de plein la main ! J'espère que ça te préégale demain ! Et puis, et... Oh oui ! Ha ! J'ai perdu ! Je ne rentrerai pas ! Allez pas m'énerver ! J'en veux encore ! Ha ! Allez, classe-toi ! Déjà ? Hmm... Réginnement ! Y a Beurier ! Réginné ! Eh ! Ttoi La mémoire ! C'est terminé ! Réginné ! Sous-titres par Jérémy Diaz Il a fait ça spécial là ? Donc il va se mettre en mode vénère là Qu'est ce qu'il nous a fait là ? C'est tellement stylé bordel de merde Le problème c'est qu'avec les Je crois que j'ai quand même soigné le petit barrette Non c'est bon La rancœur n'a pas encore disparu Nanaki Tu es devenu un très bon combattant Hé hé ! Bah oui ! Alors ça veut dire que j'ai réussi cette épreuve ? Ho 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 ! Ce n'est pas là quelque chose dont je peux décider seul Hein ? Allons donc demander l'avis de notre brave protecteur Quoi ? Ça sent le... La petite séquence d'émotion là à mon avis C'est à cet endroit que le protecteur a vaillamment combattu Et ainsi défendu notre vallée Mais comme tu le vois Il continue encore aujourd'hui d'assurer ici notre sécurité Oh... Est-ce que c'est... C'est tout ? C'est vraiment... C'est tout ? Il est là ? Mon père ? Bien que son corps se soit pétrifié sous l'effet du poison des flèches Il a continué de lutter Sans jamais flancher Ni faire défaut à sa mission Il est tellement classe Elle était au courant de tout ça ? Oh... Oh ho ho ! Cela ne fait aucun doute Après tout ce sont eux deux Qui m'avaient demandé de sceller l'accès à cette grotte Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez jamais dit ? Si tu l'avais su Tu aurais pris le risque de venir seul jusqu'ici pour le voir, n'est-ce pas ? Ce que tes parents voulaient C'était protéger quelqu'un en particulier Qui était cher à leur cœur Il s'agit de toi, Nanaki Tout ça... Parce que j'étais petit et faible Oh ho ho ! Tu étais certes encore bien jeune et frêle à cette époque Mais désormais tu es un véritable guerrier C'est pourquoi j'ai décidé de te conduire jusqu'ici Il a toujours cru que son père avait fui Tu n'as encore beaucoup à apprendre Tu dois poursuivre ton voyage Je suis le protecteur de cette vallée Je vais faire comme mon père et je vais la défendre Écoute-moi Nanaki Je ne voulais pas croire tes camarades Ce qu'ils disaient me semblait incongru Je n'y voyais que des inepties dignes des séminaires Chaque fois qu'on me soumettait de nouvelles idées J'avais toujours le sentiment qu'elles ne m'apporteraient rien Elles auraient très bien pu mener à des découvertes d'une importance capitale Mais dans mon entêtement, je ne prenais pas la peine de les considérer Grand-père Je ne voudrais pas empêcher les jeunes personnes de s'épanouir Alors pars, je t'en prie Si tu restes ici, je finirai par détendre sur toi Mes yeux sont voilés et mes oreilles refusent trop souvent d'entendre raison Alors va-t'en découvrir le monde à ma place Ils frissont les gars Ouais, c'est propre Tu as raté cette épreuve Repasse-la après t'être durement entraîné Tu y arriveras, Nanaki Bien sûr Après tout Je suis Nanaki Protecteur de Cosmo Canyon Et fier d'être le fils Du Grand Seto Oh ils vont me faire chialer, arrêtez ! Top Oh les cons ! Oh les cons ! Oh les cons ! Oh ! Mon nom est... Guy Natak Entends-moi brave et redoutable guerrier Seto Au nom du peuple des Gui J'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu Je te remercie Seto Cette grande générosité est tout à ton honneur Chumere Jeune guerrier Nanaki Et toi Descendante des Cétras Je vous prie de me suivre Oh putain les gars Les choses ont pris une tournure intéressante On t'accompagne pour 2000 guillem C'est gratuit Allons-y Oh désolé deux minutes il faut que Oh les cons ils ont réussi à me faire chialer quoi Ah le côté avec Nanaki le père Regardez-moi ce plan quoi Faut que je prenne une photo les gars Attendez J'ai sauvegardé là aussi Oh je vous jure Je vais enlever le personnage Ils auraient pu améliorer Cacher le personnage Regardez-moi ça putain C'est magnifique Bon allez On y va Et Katzit il est avec nous Ou il est pas mis avec nous Si si il est là Si si il est avec nous Tu devrais pas être un peu plus inquiète Ben quoi ? Moi je trouve qu'il est vachement gentil avec nous ce guy C'est justement ce qui m'inquiète le plus dans tout ça Reste sur tes gardes Je vais vous conduire au domaine de mon peuple Aller Veuillez monter à bord Il y aura quelque chose pour nous au moins là-bas Vous allez nous donner des matériaux Luffy Quelle coïncidence Il se trouve que nous aussi nous sommes à la recherche du matériau On dirait pas Je crois que c'est Caron Dans la rivière du Styx On dirait un peu ça Ah ouais mais le fait d'avoir vu pleurer cette eau Tu vois Oh putain J'ai pas prévu les mouchoirs à côté quoi Je me sens mal Je te conseille de te balancer au rythme du bateau Alors là je suis franchement pas en état de faire ça Tu étais pourtant contente de monter à bord Seulement parce qu'on parlait de matériaux Silence La planète nous écoute Ouais mais je sais Mais là le fait de le voir Tout ce que la planète entend Finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cétras Et malheureusement pour nous La tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut Et moi Je descends des Cétras C'est gênant Tu es une descendante des Cétras Mais tu n'as hérité que de leur sang Tu ne sais rien de leur histoire Elle a semble-t-il disparu avec le temps Ah bon ? Vraiment ? Cet ignorance est sans doute une bénédiction Car tu peux me croire Le passé des Cétras n'était guère paisible C'est magnifique Oh ça y est maintenant on passe à zack Le jeu il a décidé de me J'avais clairement la sensation Que j'étais en train de saigner d'un peu partout J'étais sûr que je mourrais Quand je ressentirais plus rien Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi Et aussi L'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps Quand je me suis réveillé J'étais à l'orphelinat Comment est-ce que je suis arrivé là ? Et qui est venu me secourir ? Personne n'en sait rien La même chose m'est arrivé Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée J'avais acheté mal Oui Maintenant que tu repenses Y'avait bien du vent Quand j'ai fini par réaliser Que j'étais encore debout Ça m'a franchement surpris C'est toute logique pas vrai ? C'est bien d'avoir survécu mais Le monde est dans un sale état Et puis Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est des questions qui me hantent De tous les membres de notre groupe Pourquoi faut-il que ce soit moi qui soit toujours vivant ? Et s'ils étaient encore là Qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple ? Je me dirais la même chose Ouais Allez, viens avec moi Oh les gars Oh les gars Le jeu me prend par les sentiments Mais c'est abusé Ils ont vécu la même chose Ils ont été sauvés tous les deux par les fillers Pour arriver ici Au fait Comment va Cloud ? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako Il s'en remettra pas facilement à mon avis Mais bon Je vais voir ce qu'on peut faire pour lui Je vois Quand il sera à nouveau sur pied Je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter De comment il a survécu à une intoxication à la Mako Ah bon ? Tu crois ? Ça m'étonnerait Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir C'était pourtant pas nécessaire On savait qu'il était bien meilleur que nous Mais dis-moi, Zach Tu voudrais pas travailler comme mercenaire, toi aussi ? Comme mercenaire ? Il y a de quoi s'occuper, tu sais Je vais y réfléchir Le big ce qu'on voit là On est d'accord qu'il a connu Cloud Il est mort sur la tour de la Shinera Il connaissait déjà Cloud Et là il parle de Cloud à Zach Alors que Zach Le cloud que Zach connait Il est léthargique Donc là il y a vraiment un truc qui se passe Ils sont en train de se dire Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Même eux ils sont Oh je kiffe les gars Moi je kiffe cette histoire Ça rajoute du mystère On est d'accord Le secteur 7 a été organisé par la Shinra Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux Faisons-leur goûter à la colère du peuple Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche Avis aux intéressés Allez au terrain près du Sentier des Pétales Waouh, c'est osé N'est-ce pas ? La Shinra est forcément au courant de cette histoire Si des gens vont là-bas, ils seront arrêtés, c'est sûr La Shinra va pas arrêter des opposants Ça m'étonnerait vraiment Elle va plutôt les abattre Et ce sera réglé Bah alors raison de plus pour pas y aller Sauf que les imprudents qui iront C'est exactement le genre de membre Dont avalanche a besoin de nos jours Hein ? Attends, ne me dis pas que tu veux y aller Oh bon sang Mais le doubleur de Zack Il lui va tellement bien Et regardez-moi ça Il a les cheveux bas je pense Il fait tellement agile Et c'est trop bien les gars Au fait Biggs Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai ? Ouais Il y a déjà quelqu'un qui fait ça ? Ce genre de boulot ? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud Tu vas pas me dire que tu le savais pas ? Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand ? Depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1 Attends, c'était il y a combien de jours ? Désolé Mais j'ai complètement perdu la notion du temps moi Oh sérieux ? Pareil pour moi ? C'est bizarre non ? C'est pas à moi qu'il faut dire ça Oh purée Ils nous balancent des références Ils n'ont plus la notion du temps Parce qu'ils ne sont plus dans la même chronologie Du tout Ah ouais, la VF se te dit New Wichester Totalement Super naturel, j'ai adoré Je préfère être numéro 2 ou numéro 3 C'est beaucoup moins stressant Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas Je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux Y'a rien de mal à ça Non, mais alors il y a une question qui me hante Pourquoi c'est moi qui ai survécu ? Parce qu'il en faut bien Des gens qui ont tes qualités Qui est-ce qui en a besoin ? Eh ben C'est toi qui étais avec la haine Celui qui a fait souffler le vent Ce vent qui m'a sauvé Le destin C'est pas à moi qu'il faut demander Le destin les gars Vous avez choisi Vous avez été choisi par le destin On est plus très loin Je veux s'enir près Ouais Il y a personne ici C'est un flop total là Ouais C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus Qui est là ? J'en ai été sûr Ferrier Dis-moi Tu viens pour l'annonce ? Hein ? Non mais Et puis quoi encore ? Je voulais simplement voir Quel genre d'ahurie Ce serait laissé embobiner Par cette affiche bidon Mais tout compte fait Je crois que j'ai vraiment rien à faire là Au revoir C'est pas tout Mais je dois y aller Faut croire que mon destin C'était pas de suivre cette voie-là Tout ça n'avait pas de sens En fin de compte C'était juste le hasard Désolé de t'avoir fait venir pour rien Bills On va bien trouver quelque chose Qui donc en a la preuve Que le monde va disparaître Tu trouves ça normal toi ? Pourquoi est-ce que tout le monde Prend ça pour une fatalité ? On peut pas rester sans rien faire On doit agir Trouver quelque chose Euh... Bon Tu dois te demander De quoi je peux bien parler Je sais pas encore moi-même exactement Peut-être un rêve ou un espoir Mais il faut trouver quelque chose Et alors Il faudra s'y accrocher S'y accrocher ? Oui De toutes nos forces même Tu sais T'es un type bien Je vais y réfléchir Bon bah à la prochaine J'irai rendre visite à Cloud A l'occasion Ok T'y réfléchiras Promis Moi aussi Moi aussi Il est temps que je rentre chez moi Oh Chez moi Façon de parler Oh les gars Pfff Elle a laissé quoi là derrière Kiri a oublié un sac de voyage Peut-être Euh... T'as quoi ? Peut-être qu'elle avait Vraiment l'intention de rejoindre Avalanche Kiri était un peu insupportable Mais On retrouve un peu le chara design De certains personnages féminins Que Nomura affectionne Quand il a effet Gaïa par exemple Ça Il y a une petite ressemblance Avec Avec Tifa aussi Je vais ou moins Je vais prendre la moto Est-ce qu'il va Il va rendre un peu plus importante Oh Mais regardez-moi ce lieu Je suis désolé Je prends mon temps On est avec Zach Je prends mon temps Il y a toujours cette musique mélancolique T'es à chaque fois qu'on Qu'on passe le passage Avec Zach Je suis jamais mis Cet épisode là Square Enix Ils ont joué avec mes émotions Le voir c'est au pleuri Ça m'a Ah on t'attendait J'ai trouvé Biggs Il allait bien Vraiment ? Il a dit qu'il viendrait Génial ! Et pour Tifa et mon papa Il a dit quoi ? Ah Pardon J'ai oublié de lui demander Oh non ! Zach D'avoir Aéris et Cloud à l'étage D'accord On les reverra sûrement Tout le monde finit par aller au même endroit Tu sais Mais quand ? Très bientôt Encore un petit peu de patience Et si c'était un lieu Où la planète Elle est morte en fait Je suis là Le vent C'était toi Hé Tu m'entends ? Nous sommes arrivés Ah il y a quelque chose là On est dans une dimension parallèle Je sais pas en fait Il y a cette notion Le monde des morts Et le monde des vivants Et là on est carrément On a l'impression Qu'on est en enfer En train de voyager Sur la rivière du Styx Et si c'était nous En fait là Nous on est peut-être mort En fait Je sais pas Stranger Things C'est vrai qu'il y a Un petit parallèle Avec Avec les dimensions différentes Bienvenue Dans le village D'Eki Oh cet épisode Il était parfait Ce passage là Il était génial C'est Je suis sur le cul Ouais Moi je pense Il Pas à ça Il faisait une petite référence Au rêve Mais bon Plus sur les ambitions Et sur Un objectif à avoir Mais Le fait que Les filières peuvent Ils ont Ils ont été Transportés En fait Dans une autre réalité Enfin Bills En tout cas Ça paraît un peu évident Je sais pas Alors Attends Par contre Faut juste que Je regarde Pour équiper Les matériels On va lui rendre R d'effet Par contre Je vais Et ça c'est vrai Que c'est pas Ah alors Qu'est-ce que J'ai pas mis N'insurtive pas Je l'aurai bien mis Un signage Synchronique Un jeu De synchronisation De l'équipier Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Ça aussi Les pauvres Attends Je les ai pas Je les ai pas Et je sais pas trop La gravité Ça peut être pas mal Aussi Mais Je sais pas trop Pourquoi leur mettre De plus Ça c'est le truc Que je peux regarder Alors là De toute façon Là je vais arrêter On a 40 minutes On va encore avancer Un petit peu Je regarde juste Et j'oublie rien Il n'y a pas un coffre Qui traîne Mais je pense pas Allez On y va Enfants de la planète Soyez les bienvenus Cette voix C'était quoi ? Leurs corps ont péri Mais les âmes des membres De mon peuple Persistent dans le monde réel La planète refuse Nos esprits défunts Car nous les guis Sommes des êtres Qui lui sont étrangers Ça doit vraiment Être horrible Je vous plains sincèrement Les statues comme celle-ci Serve de réceptacle Aux armes de béssemblables Je vous prie De bien vouloir prêter L'oreille à leur plainte Depuis longtemps Ils n'ont personne Pour les écouter C'est triste aussi Pour ce peuple Donc ça veut dire Que eux Ne font pas partie De cette planète Ils n'ont pas d'ici C'est pourquoi La planète ne veut pas d'eux Bon Je suppute un truc Attention Est-ce que ça ne prend pas du sens Avec Jénova Et Céphiros ? Est-ce qu'à partir du moment Où tu as des cellules Des Jénova Est-ce que la planète T'accepte ? Après on l'a vu Parce que Adventure Run On les a vus Qu'à d'âge Tout ça Ils ont disparu Dans la rivière de la vie Tu vois Oh putain Faut que j'arrête De me poser des questions Désolé Ils ne peuvent pas y retourner Puisqu'ils n'en viennent pas Mais alors ça veut dire Qu'ils ne peuvent pas mourir ? C'est trop cool ça Oui mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus C'est sans doute encore plus pénible Que de mourir si tu veux mon humble avis Tu dis ça mais t'es jamais mort que je sache Tiens d'ailleurs Qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant toi ? Voilà une question difficile Le peuple des guides Recherche la matéria Moi aussi ça tombe bien Ah mais je suis pas prêt je crois Maïa en fait Nous existons dans le cycle de la vie et de la mort Pour notre peuple Pour nous L'éternité Le peuple des guides Relatisfait Vous avez des guides Pour le peuple des guides Le peuple des guides Le peuple des guides Recherche la patateria Hmmm Venu me protéger bande de.. bande de schlague Je crois qu'ils ont eu mal On est vraiment en fait dans l'enfer d'Aigui Oh la musique en fond Mais ce jeu il est énorme Je dirai une complainte C'est quoi ? Ah merde j'ai prière sur Nanaki Je remets le prière sur Iris Eh merde il a buté Iris ce con Je crois que si je l'a fait méga tuxine ça allait faire quelque chose Ah il m'a pétrifié Oh la vache Il m'a pétrifié Barret il m'a pétrifié Cloud Et la pauvre Iris elle est morte Après j'ai un peu cherché Il m'a pétrifié Nan Euh Chaleur spéciale Il m'a pétrifié Oh on se calme messieurs Il m'a pétrifié Ah mais j'ai soin multiple Quel con Par contre c'est un petit soin Il va falloir que je change ça par contre Un petit soin Il y a un scamp Adieu Ouais c'est pas comme si j'avais prévu De mettre l'équipement en pétrification Sauf que c'est la première fois qu'on boit pétrification Avec les guillemets Je sais pas, j'ai pas calculé tu vois La matéria Elle seule peut apporter le salut ultime Au peuple des qui La matéria ultime ? Où ça ? Où est-ce qu'elle est ? Le peuple des qui Recherche la matéria Elle lui apportera le salut ultime On est déjà à 50 minutes Le temps il passe trop vite les gars Le peuple des qui Recherche le salut ultime Par le néant Nous n'avons de plus grand désir Que de retourner au néant Retourner au néant Il espace Mais il est dingue ce passage Je devrais peut-être sauvegarder là Attendez On va juste stopper la VOD ici Mais waouh Ce jeu Les gars Il me prend par les trip C'est généreux Il y a plein de trucs à faire C'est une dingue Je suis content de continuer l'histoire Merci Youtube pour avoir suivi cette VOD Et je vous dis à vos prochains épisodes A plus